Les Diables Rouges Junior ne participeront pas à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie prévue en 2017 en Zambie. Ce 12 juin à Brazzaville, les Congolais ont ouvert le score par Ngoï à la 56e minute. A cet instant de la rencontre, le Congo est qualifié. Mais la joie des Diables Rouges a été de courte durée puisque trois minutes plus tard, les Burkinabés ont égalisé. Les Congolais ont repris l'avantage à la 85e par ce retourné acrobatique de Henri Boposa. Alors qu'on attend le coup de sifflet final, les étalons déterminés inscrivent un but assassin à deux minutes de la fin du temps additionnel. Un but qui a anéanti tous les espoirs de qualification du Congo. J'ai rien à dire à ma équipe parce que je pense qu'ils ont bien joué, qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Encore une fois, il a manqué un peu d'expérience, surtout pour gérer le temps additionnel. Et ça, c'est la seule chose que je peux dire à mes joueurs. Au cours de cette rencontre, les étalons du Burkina Faso ont été menés par deux fois au score. Les Congolais ont pourtant dominé le match, mais la détermination des étalons a fait la différence. Ce soir, je pense que les garçons ont cru, ils se sont battus jusqu'au bout. Ils sont récompensés, je pense que tous les mérites les reviennent. Donc on a tout fait pour que l'équipe puisse marquer et en mettant beaucoup de joueurs offensifs. Je pense que c'est ça qui a payé. Nous avons eu plus de réussite que l'arrière ce soir. On a cru, on s'est dit qu'on faisait un match de l'or avec but, on pouvait se qualifier. Donc il fallait tout donner. L'élimination de l'équipe junior des Diables Rouges survient une semaine seulement après celle de l'équipe senior. Le Congo ne participera à aucune des Coupes l'Afrique des Nations dans les deux catégories, en Zambie pour les premiers et au Gabon pour les seniors. Au prochain tour de la compétition, le Burkina Faso sera opposé au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada